Derniers achats avant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Alors qu'une effervescence s'était fait sentir à l'approche de Noël, l'activité est revenue à la normale chez ce caviste bastier. Ces derniers jours, on n'a pas ressenti de rush particulier pour le 31. On s'est aperçu que nos clients avaient changé déjà leur mode de consommation au niveau du 31 et privilégié plus les 31 à domicile ou en famille. Du coup, ça fait déjà quelques années où ça avait un petit peu évolué. Donc du coup, on n'a pas de pic particulier ces trois derniers jours. Le passage à la nouvelle année reste cependant un moment privilégié pour décompresser au cœur d'une période troublée. On voit que la clientèle se fait plaisir, plus que les années précédentes, parce que c'est un peu le seul moyen aussi de se faire plaisir, de se retrouver. Et ça reste un moment de convivialité et de partage. Qui dit réveillon dit également festin. Pourtant, malgré la fermeture des restaurants, ce n'est pas la bousculade dans les boucheries. Pour Louis Constant, le bilan est en demi-teinte. Je ne dirais pas que ce n'est pas bon, mais c'est mitigé. Une période mitigée également dans cette chocolaterie. Alors que Noël a été marqué par un pic d'activité important, le réveillon de la Saint-Sylvestre n'est guère différent des précédents. Une fois n'est pas coutume, 2020 ne sort pas totalement de l'ordinaire. On ne peut pas parler de rush. Il y a, oui, des présences, mais ce n'est pas l'engouement qu'il y a eu pour les fêtes de Noël. C'est un 31 classique, un peu un duplicata de l'année dernière. Le retour chez les petits commerçants sera, espérons-le, sur la liste de bonne résolution pour 2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !